Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire de retour de Los Angeles avec un week-end un petit peu chargé et pas mal de décalage horaire, vous vous en doutez, dans laquelle on va parler de la mailing list, cette vidéo dans laquelle on va parler de la mailing list et de toutes les modifications qui vont arriver sur celle-ci. C'est important de vous parler de tout ça parce que j'ai pas mal de trucs à vous débriefer, notamment sur la mailing list en elle-même, mais aussi sur l'avenir du site, les chaînes, Instagram, machin, tout ça. C'est une vraie coulisse aujourd'hui. Au début de cette vidéo, vous vous demandez deux choses. La première, c'est est-ce que le séjour à Los Angeles s'est bien passé ? La réponse est oui, c'était absolument fabuleux. J'ai pas fait de contenu sur la chaîne Explore, ça va venir un petit peu plus tard parce que pour la première fois, je n'ai pas fait un voyage que j'ai totalement documenté pour vous. J'ai fait des vacances et en fait, c'est génial. Vous devriez essayer, c'est absolument fabuleux de partir et de penser à soi. Voilà, pendant 10 jours, tous les 5 à 10 ans, je m'autorise de ne faire que ça. Quand à chaque fois je pars quelque part, je vous ai prévu une vidéo là-dessus, mais quand à chaque fois je pars quelque part, je filme toujours ce que je fais avec la GoPro, avec l'iPhone, je fais des vidéos même avec le Sony, je fais des plans de coupe pour des vidéos que je vais vous partager, par exemple pour les sacs AIC, je vais tourner des plans d'utilisation du sac, etc. Et donc à chaque fois, je me dis, comment est-ce que je peux tourner, qu'est-ce que je peux faire ? Là, non. C'était réellement des vacances, c'était réellement du gros kiff pour moi de refaire enfin et à nouveau des photos, vraiment. Et la deuxième chose que vous vous dites, c'est que ça, ce n'est pas filmé à l'iPhone. Vous avez parfaitement raison, l'iPhone, il est ici. Cette chaîne est censée être tournée à l'iPhone, shot on iPhone, c'est écrit dans la bannière tout en haut de la chaîne. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est vachement plus simple de tourner avec le Sony A7 que de tourner avec l'iPhone. Donc en fait, je tourne avec le Sony A7. Le délire de tourner avec l'iPhone, c'est de m'autoriser à faire du contenu facilement, rapidement, etc. Mais là, en fait, c'est quand même vachement plus en quali, mais surtout plus simple de tourner là plutôt que de mettre le téléphone dessus. En fait, avant, j'avais une coque Peak Design que je pouvais facilement fixer dessus. Depuis que je suis repassé sur des quad locks, le test arrive sur la chaîne principale courante du mois de décembre, je crois, de tous les accessoires quad locks. C'est pour ça que c'est des vrais coulisses aujourd'hui. Et en fait, c'est un petit peu plus chiant de venir fixer ça, etc. Donc, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'avais envie de filmer avec l'appareil. Bref, mailing list. Depuis plusieurs années, je ne saurais pas vous dire combien de temps, 4, 5, 6 ans, il existe une mailing list sur le site. Vous pouvez vous inscrire en allant sur locan.jp.mailing. Tout simplement, ça va vous pousser un mail à chaque fois qu'il y a un nouvel article de posté sur le site. Vous recevez un mail dans votre boîte mail. Tous les soirs à 19h, s'il y a eu un article ou des articles durant la journée, vous les recevez par mail. Il est libre à vous de vous dire, je clique sur le bouton pour aller lire l'article et consulter la vidéo ou pas. Ça, c'est super pratique pour vous, essentiellement, parce que ça vous permet d'être au courant de tout ce qui va se passer sur le site sans être abonné à toutes les chaînes YouTube, sans devoir ouvrir YouTube, sans devoir me suivre sur Mastodon ou Instagram, etc. Juste le contenu qui est posté sur le site internet, les articles. Et si vous ne voulez pas non plus activer les notifications push. Je reste persuadé que les notifications push sont le meilleur moyen de s'abonner au contenu que je peux proposer. Mais les mailing lists viennent en second, voire ex aequo dans pas longtemps parce que ça va proposer du service en plus. Et donc, cette mailing list qui existe depuis un petit moment, c'est Julien qui la gère admirablement bien. Et moi, je n'y fais rien du tout parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je n'y voyais pas d'intérêt, en fait. Donc, c'est configuré de manière automatique pour que quand un nouvel article est publié, MailChimp, c'est le service qui traite la mailing list, va analyser automatiquement ce flux RSS. Et dès qu'il y a un nouvel article, pouf, il bricole un petit peu tout ça, il remplit des blocs, et pouf, il vous pousse un mail avec la photo, avec le titre, avec l'aperçu de l'article pour que vous puissiez ensuite le lire. Tout ça, c'est automatisé et en fait, je n'ai rien à faire. Ce qui fait même que depuis que la mailing list existe, il y a, quand vous vous inscrivez, un mail qui arrive dans votre boîte mail une heure après pour vous dire coucou, bienvenue, etc. Et vous proposer des articles que je trouvais intéressants à l'époque où j'ai fait ce mail, ça fait encore une fois des années que ça n'a pas été mis à jour. Voilà, à quel point je croyais dans cette mailing list. Pour moi, c'était juste un principe de notification et je ne suis jamais revenu dans la partie configuration, etc. de ce mail de bienvenue, ce qui est un tort. Mais encore une fois, je vous encourage à voir à quel point cet article est décalé en allant sur locan.jp.mailing et à vous abonner à la mailing list. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Encore une fois, vous prenez juste un mail quand il y a un nouvel article qui est posté. Donc, ça peut être intéressant. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis septembre, en réalité, vous avez vu, j'espère, un gros changement dans la manière que j'ai de poster du contenu. Déjà, la chaîne secondaire reprend un petit peu de vie et je partage régulièrement du contenu avec vous. Sur Instagram, il y a davantage de contenu également. Pareil, si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça peut être intéressant parce qu'il y a du vrai behind the scenes. J'attends vraiment la sortie de Threads sur le mois de décembre en France et en Europe pour pouvoir partager encore davantage. Puisque Mastodon, en réalité, il ne s'y passe rien. Personne ne réagit. Il y a très peu de personnes qui sont actives tout simplement sur Mastodon. Et le mail est un super moyen de créer du lien entre nous. Parce que sur Instagram, c'est assez unilatéral. Pour une raison très simple, c'est que j'ai désactivé, par exemple, les notifications. Et quand vous répondez à une story, ça fait des centaines et des centaines et des centaines de notifications par jour. Ce n'est juste pas gérable pour un humain tout seul. Donc, ça ne marche pas. Alors que la mailing list, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre, à vous comme à moi, ça va nous permettre d'échanger qualitativement. Donc, quand je vous envoie un mail avec la mailing list, vous pouvez répondre à ce mail. Il arrive dans ma boîte mail du site, la boîte mail pro. Et je lis vos réponses et potentiellement, j'y réponds. Alors, je ne vais pas vous faire comme les commentaires des chaînes YouTube où réellement, je les lis tous et je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Les mails, ce n'est pas le cas. Je les lis tous. Je ne réponds pas à l'immense majorité d'entre eux. Mais avec la mailing list, je peux maintenant créer une newsletter. Et ça, c'est un truc qu'on a fait avec Brevo. Donc, c'est une autre autre, évidemment, beaucoup trop longue. MailChimp, c'est la version US de ce qui permet de faire une mailing list. Brevo, anciennement Sendinblue, c'est le service français. Déjà, quand on dit ça, moi, je n'ai pas confiance. Parce que d'expérience, quand un service français essaye de concurrencer un service US, souvent, c'est caca. Et en fait, on a voulu migrer de MailChimp vers Brevo pour avoir des fonctionnalités en plus, pour avoir un coût plus faible également. Parce que je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Vous êtes nombreux et donc, ça coûte cher. Il y a un réel coût derrière. Brevo est moins cher. Brevo propose des fonctionnalités d'analyse qui sont intéressantes par rapport à MailChimp. Brevo propose également de l'AB test. C'est tout simplement le fait de pouvoir sender une audience en deux, par exemple. Et de dire, j'envoie une version A à la moitié de l'audience. J'envoie une version B à l'autre moitié de l'audience. Typiquement, ça peut être pour un objet de Mail. L'audience A, je vais lui dire, nouvel article sur locan.jp. L'audience B, je vais lui mettre un petit emoji pour lui dire, salut, j'ai posté un nouvel article. Et voir comment les gens réagissent mieux à l'un ou à l'autre. Et petit à petit, on améliore comme ça pour avoir des meilleurs taux d'ouverture, etc. Ça, c'est très très bien. Et Brevo me proposait également de faire une newsletter. C'est-à-dire que dans l'idée, tous les dimanches, je vous partagerai ce que j'ai trouvé moins intéressant dans la semaine tech ou pas. Réellement, c'est totalement très subjectif. Comme truc, c'est la somme un petit peu de tout ce que j'essaye d'éclater sur différentes chaînes. Tout ce que vous voyez sur la chaîne secondaire et ce que vous voyez sur l'Instagram, c'est un petit peu la même ambiance. C'est ce qui, moi, me fait vibrer. Et donc, cette newsletter, elle part les dimanches matins. Je l'écris, moi, avec mes pieds-doigts musclés le samedi matin. Elle arrive chez vous le dimanche matin. Et si vous y répondez, l'idée, c'est d'avoir un échange réellement. Donc, je vous pose des questions dans cette newsletter. Et si vous y répondez, en fait, je lis votre réponse et j'y réponds également. Et là, je fais l'effort à la newsletter de répondre à chacun des mails que je reçois. Même si c'est pour dire merci, c'est cool. Je réponds à tous les mails que je reçois. Donc, c'est un gros taf. Mais l'idée, c'est de créer du lien avec cette newsletter et avec cette mailing list de manière générale. Et c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Sauf que, brevo, c'est du caca, en fait. Parce que quand on veut mettre un émoji dans un objet, ça ne marche pas. Brevo ne gère pas les émojis dans les objets en 2023. Q-A-L-O. On a aussi une problématique avec les AB tests dont je vous parlais précédemment. Sur les campagnes RSS. Donc, encore une fois, Brevo est censé venir chercher sur mon flux RSS quand il y a un nouvel article. Comme celui de cette vidéo, dont vous avez le lien dans la description. Quand il y a un nouvel article, recompilez tout ça, envoyez un mail. Sur ça, on ne peut pas faire un AB test. Sur une campagne RSS, Brevo prend forcément le lien, l'envoie. On ne peut pas lui dire, sur la campagne, la moitié, tu envoies un objet différent. L'autre moitié, tu envoies un objet différent. Ou la moitié, tu utilises un template, une recette différente pour mettre en forme le mail. Et l'autre moitié, tu utilises une autre recette ou la recette historique qu'on a toujours utilisée pour mettre en forme le mail que j'en reçoive. On ne peut pas faire ça, en fait. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Parce que même si c'est moins cher, ça ne marche pas. Ça fait sur le papier plus de choses. C'est moins cher, mais il faut bricoler. Et en fait, c'est typiquement tout ce que je déteste dans un outil ou dans un accessoire ou dans un produit, quel qu'il soit. Je veux des choses qui fassent une chose ou deux choses ou X choses. Mais chaque chose que tu me vends, je veux que ça fonctionne. Et je déteste les trucs qui font plein de choses, mais qui font tout à moitié. Je préfère avoir un seul truc qui répond à une partie de mes besoins, mais qui répond très bien. Et multiplier les trucs qui vont répondre très bien à mes usages que d'avoir un truc qui essaye de tout faire. Et ça ne marche pas trop. C'est pour ça que je ne suis pas un fan d'écouteau suisse, par exemple. Donc, on fait un rollback. On revient en arrière, on rebascule sur Mailchimp. Cette petite histoire nous a fait perdre un mois. Cette petite histoire nous a fait perdre un mois. Parce qu'il a fallu migrer, tout ça. Donc, une semaine, 15 jours. Il a fallu tester une semaine, 15 jours. Donc, c'est une semaine, 15 jours de test. Et une semaine de... Bon, allez, on essaye de bricoler un petit peu plus. Parce que là, il y a quand même des trucs. Il faut qu'on trouve des subterfuges. Et au final, un mois de perdu. Plus pour Julien que pour moi. Moi, j'ai le brôle dans l'histoire. Et en fait, c'est beaucoup trop chiant. Donc, on revient sur Mailchimp. Avec un coût qui sera supérieur, évidemment, à Brevo. Mais au moins, ça marche bien. Au moins, on peut faire des campagnes de mails qui vont bien. Et pour être très franc avec vous. Cet article n'est là que pour tester le fait que vous ayez bien reçu un mail ce soir à 19h. En ayant publié cet article. C'est pour ça que ça s'est fait en deux temps. L'article a été publié. J'ai mis une grosse miniature. La vidéo est en approche. Ou la vidéo arrive. Ou je ne sais pas quoi. Et afin de tester que le mail arrive bien à 19h. Donc, je vous encourage tous à vous abonner à cette mailing list. Parce que dans les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir du contenu différenciant. Et on va essayer de créer du lien grâce à cette mailing list. Comme j'essaye de créer du lien grâce à Instagram. Ou grâce aux commentaires YouTube. C'est un petit peu plus délicat les commentaires YouTube. Instagram, ça marche quand même plutôt très bien. La mailing list, c'est ouf. Parce que réellement, on peut s'écrire. Et le mail, pour moi, c'était vraiment un média, un médium du passé. Ça n'existait plus. Comme pour certaines personnes, le câble RJ45. Et sauf qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il y a Instagram ou les réseaux Wi-Fi qui existent. On essaie de faire une journée sans mail. Ça ne marche pas. On a forcément besoin du mail. On utilise tous du mail au quotidien. Et ça peut être super intéressant. Donc, il me t'arrête vraiment de voir où on peut aller avec cette mailing list. Moi, je vous ferai une newsletter tous les dimanches. Où réellement, je partagerai du contenu avec vous. Version light de ce que je peux partager sur le Discord. Le Discord, tous les week-ends, ils ont un podcast XXL. Ils ont des vidéos. Je leur partage toute ma semaine dans les moindres détails. Entre guillemets, même des trucs persos. Vous, sur la partie mailing list, vous aurez juste les grandes lignes de tout ça. Évidemment. Et ça me semble être très, 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 très intéressant. Donc, je vous attends nombreux sur locan.jp. Slash mailing. Ou tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Ou sur locan.jp. Tout court. Je vous fais des zoubis. Je vous souhaite une excellente semaine de journée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.